Bonjour à tous, c'est Tristana. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour vous présenter ma collection de turquoise. J'avais fait une photo, une publication sur le groupe Facebook et j'avais évoqué l'idée de faire une vidéo. J'ai décidé de la faire pour vous présenter et vous parler un peu plus des pierres en détail, un peu plus précisément que sur Facebook. Il y a différentes turquoises provenant de différentes localités. Vous savez peut-être que c'est ma pierre préférée, c'est mon minéral préféré, d'où le nom de la chaîne Totem Turquoiseau. Donc voilà, j'ai évidemment pas mal de turquoise puisque c'est ma pierre préférée et je compte en avoir d'autres d'ailleurs. Ma collection ne va faire que s'agrandir avec des pièces qui vont être éventuellement plus jolies, plus qualitatives. Voilà, j'aimerais bien. Alors on va commencer par ces deux-là qui sont les plus récentes en fait. Donc ces deux-là c'est mes plus récentes, c'est celles que j'ai eues récemment. Alors en fait ce sont des turquoises de Mexique. Donc Los Campitos, je crois le nom de la mine, le nom de la localité. Donc voilà, celle-là elle est brute et je la trouve vraiment très jolie. On peut voir les inclusions de pirites d'ailleurs qui sont assez spectaculaires. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans ces turquoises et c'est pour ça que j'ai décidé de les acheter. Pour en proposer sur la boutique et puis aussi pour en proposer... Et puis aussi pour moi-même évidemment. Et puis celle-là c'est une turquoise, la même provenance, le même fournisseur d'ailleurs. Mais celle-là elle est taillée, il l'a taillée mon fournisseur. Du coup elle est polie et elle est brute, elle n'est pas stabilisée. Donc ça c'est assez intéressant à observer par rapport à par exemple celle-ci qui est stabilisée. Vous voyez que c'est beaucoup plus mat, le reflet est plus mat. Alors que celle-là elle est brillante. Stabilisée ça veut dire qu'elles sont enduites de résine pour les rendre plus solides. Puisque la turquoise est une pierre qui est très fragile, très friable. Sauf pour les qualités supérieures qui sont plus solides. Et celle-là elle est d'une qualité assez bonne. Parce qu'elle est très solide je dirais. Elle n'est pas friable quoi. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a pu la tailler. Donc voilà, celle-là est vraiment très belle je trouve et je l'aime beaucoup. Ces deux-là je les aime beaucoup, elles sont vraiment très belles. Le bleu est très subtil et en même temps assez puissant. Donc c'est très joli. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai des turquoises de Chine. Alors voici ma turquoise de Chine, donc turquoise de Hubei. La localité c'est Hubei en Chine. Et voilà, moi je la trouve magnifique avec ses inclusions là. Marron, doré. C'est vraiment magnifique. Je l'aime énormément. Alors elle est percée au milieu, ça c'est un peu dommage je trouve. C'est parce qu'en fait c'était des perles. Mais bon elles sont énormes je trouve. Donc voilà. Je vais dessiner en gardien pour moi. C'est magnifique je trouve. Ensuite j'en ai une. Alors celle-là c'est la turquoise. Celle-là elle vient de Mongolie. Alors c'est assez spécifique comme localité. Et du coup j'aime beaucoup parce que voilà c'est assez spécifique. Donc j'apprécie. Alors en fait j'avais publié du coup mon post sur un autre groupe que le mien. Et on m'avait fait remarquer, enfin on a fait remarquer plutôt, que je m'étais trompée en fait dans la publication. J'avais écrit Tibet et je n'avais pas écrit Mongolie. Donc voilà j'ai corrigé. Mais en fait j'avais envie d'en parler parce que c'est intéressant de savoir que le Tibet en fait est une zone très importante de turquoise. Et paradoxalement il n'y a pas de mine au Tibet. Mais pourtant c'est une plateforme qui est très importante de la turquoise. Puisque en fait la turquoise là-bas est considérée comme une monnaie d'échange. Et les femmes les portent autour du coup comme ça. Et c'est utilisé comme monnaie d'échange. Et là-bas je crois que c'est surtout la couleur verte qui est plutôt appréciée. Alors qu'ailleurs dans le monde c'est plutôt la couleur bleue qui est appréciée. Donc voilà je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est un pays qui adore la turquoise. Et qui la considère comme une pierre très... Comment dire... Qui a un côté très important au niveau culturel. Donc c'est une localité importante même s'il n'y a pas de mine. Et les mines se trouvent en Mongolie. Voilà. Ensuite... Et ensuite après ces trois localités, Il n'y en a qu'une seule qui reste, c'est les Etats-Unis. Alors voilà. Donc ça c'est les Etats-Unis. Et puis vous voyez qu'il me manque évidemment une turquoise d'Iran. Puisque les turquoise d'Iran sont considérées comme les plus belles et les plus qualitatives. Et évidemment j'aimerais énormément posséder une parce qu'elles sont sublimes. Mais c'est les plus chères aussi. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas encore. Mais un jour peut-être je m'en procurerai une. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous parler des turquoises des Etats-Unis. Alors il y a différentes mines. Mais je crois qu'elles sont principalement toutes en Arizona. Sauf celle-ci je crois. Celle-ci vient du Colorado il me semble. Je ne me souviens plus très précisément. Mais je crois que celle-ci vient du Colorado. Voilà. Un joli bleu. Un bleu qui est très soutenu. Un peu vert d'ailleurs. Et puis toutes les autres proviennent d'Arizona. Alors Arizona mais où plus précisément ? Donc celle-ci là les brutes. Elles viennent de Bisbee. La mine Bisbee. Et je les adore parce qu'elles sont... Elles ont des petites rondeurs. Je trouve ça trop beau les petites rondeurs qu'elles ont. Et elles ont des inclusions de pyrite discrètes. Mais très très belles je trouve. Voilà elles sont somptueuses je trouve. Je les adore en brutes. Elles sont vraiment trop belles. Et puis là on voit qu'il y a un peu du vert plus soutenu. C'est très beau. Et puis celle-là. Alors voilà j'en ai gardé trois parce que je ne pouvais pas choisir. Celle-là je l'ai gardée comme vous pouvez le voir pour ses inclusions de pyrite. Qui sont assez spectaculaires. Très grosses. Voilà c'est super beau. Ensuite j'ai donc ça c'est une turquoise de Bisbee. Probablement avec des inclusions de pyrite. Probablement Bisbee. Et celle-ci c'est une Sleeping Beauty. Alors ça c'est ma première turquoise en fait. Ma première vraie turquoise. J'en ai aussi une africaine mais j'ai oublié de l'amener en fait. Donc là c'est une turquoise Sleeping Beauty. Vous pouvez voir que je l'ai coupée en deux. La pauvre. Parce que je voulais tester qu'elle était bien vraie au début. Je ne savais pas trop alors du coup j'ai coupé. Et puis voilà elle est bien bleue. C'est une vraie. Et puis voilà c'est... Donc voilà. Donc moi je la trouve vraiment belle. Et puis c'est ma première. Donc j'ai un grand attachement à elle. Ensuite celle-là. Ça c'est une que j'ai gardée. Parce que je trouve qu'elle laisserait super bien en pendentif. Donc percée ici par exemple. Et puis celle-là aussi. Que j'ai gardée. Donc les deux elles proviennent de la mine Kingman. Kingman. Voilà des Kingman. Et puis ces deux-là. Ces deux plateaux-là. Je ne me souviens plus trop j'avoue. Mais je crois que ça vient de Kingman aussi. Mais je ne me souviens plus trop j'avoue. Voilà. Et puis j'aimerais bien en trouver aussi une de Orville Jack. Donc Orville Jack. Elles sont un petit peu jaunes. Citronnées. Mais j'aimerais bien en avoir une de là-bas. Même si ce n'est vraiment pas mes préférées. Parce que je n'aime pas trop la couleur. J'en avais une. Mais je l'ai vendue. Donc j'aimerais bien en trouver une pour moi. Et puis j'avais aussi une turquoise d'Afrique en fait. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que je m'en suis séparée. Parce que voilà. Les turquoises d'Afrique. Ce n'est pas trop mon truc. Je préfère les turquoises des Etats-Unis. C'est mes préférées clairement les turquoises des Etats-Unis. Ce sont les plus belles je trouve. Et puis j'ai deux bracelets. Donc justement ça c'est un bracelet de turquoise d'Afrique. Donc ce qui est bien avec la turquoise africaine c'est qu'elle n'est pas chère. Elle est assez facile à se procurer. Par contre évidemment elle est d'une qualité assez médiocre. Puisqu'elle a beaucoup d'inclusion de noir. Et puis elle est assez verte aussi. Puis ça c'est une petite erreur. Alors j'aime bien parce qu'il y a une petite erreur sur mon bracelet. Mais j'aime bien. Je trouve ça original. Voilà. Donc voilà. Mais du coup je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai que ce n'est pas ma préférée clairement. Et puis j'ai un deuxième bracelet de turquoise. Pareil de Mongolie. Celle-là aussi. Voilà donc je le trouve très beau. J'adore ses bracelets. Et franchement je trouve ça rare de trouver des bracelets de turquoise véritables. Parce que souvent en bijoux c'est traité. Voilà. Mais celle-là elle est vraie. Et franchement je trouve ça génial d'avoir pu en trouver. Du coup là j'ai dévalisé mon fournisseur. Et puis je vais en mettre en vente. Parce que je trouve ça vraiment exceptionnel en fait. D'avoir une turquoise comme ça. De cette qualité-là. De pouvoir la vendre. En bijoux. Et qu'il soit vrai. Bon par contre toutes ces turquoises-là. Elles sont probablement. Très probablement. Stabilisées. Très probablement stabilisées ces turquoises. Toutes comme celles-là. Alors je vais vous faire un petit tri. Toutes celles-là. Ça se voit de toute façon. Ça se voit direct. Toutes celles-là elles sont stabilisées. Toutes celles-là sont brutes. Enfin elles sont naturelles plutôt. Parce que ça c'est des brutes. Mais ça c'est taillé. Et puis ça aussi c'est poli. Donc là c'est des naturelles. Et là c'est des stabilisées. Donc moi perso. Au niveau lithothérapeutique. J'aime bien les naturelles. C'est sûr. Je préfère ça. Mais c'est vrai que les stabilisées. Au final c'est pas plus mal. Je ressens quand même l'énergie. Celle-là elle m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Voilà. Je trouve pas ça forcément plus mal. Donc voilà. C'est pas un truc qui me gêne personnellement. Même si évidemment je préfère en brut. Puis c'est gage de qualité en général en brut taillé. Parce que ça veut dire qu'elle est assez stable pour être taillée. Donc ça veut dire qu'elle est d'une très bonne qualité. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous aura inspiré. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez de ces turquoises. Dites-moi aussi si vous en avez. Lesquelles vous préférez. Quelle localité vous préférez. Et puis moi j'attends désespérément d'avoir une turquoise du coup d'Iran. J'espère pouvoir me l'acheter la prochaine fois à Sainte-Marie-aux-Mines. La prochaine fois que j'y vais. Donc voilà. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501